Générique ... Messieurs, dames, bonjour. C'est parti pour la grande tribune de ce vendredi 30 septembre 2022. Nous allons clôturer la semaine par tous les sujets d'actualité qui ont dominé la semaine du lundi au vendredi. Eh bien, rentrée parlementaire, c'est déjà la semaine passée. Les sessions qui se sont déroulées en cours de semaine, l'insécurité dans l'Est continue de faire jaser le pion tourné de Vital Caméré. Vous avez saisi ce matin la tribune de l'ancien président de la CENI, Corneille Nanga, qui a fait des révélations comme quoi il a subi quelques pressions. Voilà. On va lancer donc ce sujet, ce débat. Pardon, je rappelle les règles de l'émission. On n'interrompt pas votre co-débatteur. Si vous avez une réaction, prière de la noter. Vous allez réagir quand vous aurez la parole. Voilà. Deux invités qui font leur premier pas ici chez nous à CongoBuzz Télévisions. Monsieur Francis Othoudi, un confrère, un journaliste chevronné qui nous fait l'honneur d'être là. Bonjour, monsieur Francis. Bonjour Dan, merci de votre invitation. Bonjour également à mon co-débatteur qui est en face de moi. Bonjour à tous ceux qui vont nous suivre tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, monsieur Othoudi. Monsieur Jules Pitramoukendi, bonjour aussi. Merci. C'est la première fois que vous nous faites cette honneur d'être avec nous. Merci beaucoup. C'est moi qui suis le plus flatté. J'ai dit bonjour à mon co-débatteur. J'ai dit bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Nous espérons seulement être à la hauteur de la responsabilité qui est en l'entre eux aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. On va directement lancer le débat. Mais d'entrée de jeu, je pose la question à Francis Othoudi. Est-ce qu'il y a un sujet que vous souhaitez commenter particulièrement ? Un sujet d'actualité que vous souhaitez vous-même commenter avant qu'on lance le sujet du débat de ce matin ? Merci beaucoup Dan. Cette fois, au moins, vous demandez si j'ai un sujet que j'aimerais commencer avant d'attamer les grandes lignes d'actualité que vous nous aviez d'ailleurs envoyées bien avant. Ici, je voudrais peut-être rappeler. Nous, on l'appelle souvent le petit biscuit. Je voudrais rappeler un sujet très important. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs antivaleurs qu'on devrait quand même, nous en tant que journalistes, nous en tant que citoyens congolais, dénoncer. L'autre fois, j'étais en train de dénoncer, en train de rappeler seulement à l'entourage du pouvoir, qu'on doit, ils ont la responsabilité et cette obligation d'aider les chefs de l'État. Question de lui permettre d'avoir le courage de mettre et solliciter encore un autre mandat auprès du peuple. Il y a un dossier, il y a un dossier qui est vraiment très, très désolant. Le dossier du monument du Fééthien Tisekedi. Nous l'avions déjà parlé dans les différents plateaux, mais quand même, merci pour l'occasion que vous nous donnez ici de le rappeler. Ces monuments-là, le messier qui avait conçu, ça veut dire que l'auteur de ces monuments, de la statue d'Étienne Tisekedi, Womouloumba, Antelé, jusqu'à aujourd'hui, le type nous a vit, il nous a dit qu'il n'a jamais été payé. Malheureusement, le chef s'est déplacé, il a dévoilé la statue de son père biologique, pendant que l'auteur, jusqu'à aujourd'hui, continue à réclamer. Il y a des noms qu'il a cités, par exemple, les noms de Mike Calambaï, qui est le chantre, pasteur, tout ce que vous voulez, et qui était dans le comité d'organisation de cette histoire-là. Et on l'a même amené, le chef l'a vu, et il a demandé qu'on puisse l'amener à son bureau. On est allé avec le type de 10 heures, et c'est à 23 heures que Mike et quelqu'un d'autre sortira pour lui dire, non écoutez, le chef est très fatigué, il ne pourra plus vous recevoir, et il va vous recevoir prochainement. Le chef refuse de payer, c'est la présidence qui refuse de payer. Alors, il paraît que, selon lui, il y a un montant qui a été quand même déboursé par le chef, mais ce montant-là n'est jamais arrivé à la destination, c'est-à-dire à la personne qui est l'auteur de cette statue. Et donc, ce genre de comportement, dans une république sérieuse... Qui aurait perçu d'argent-là, à la place du concerné ? On vous citait ici le comité, Mike Kalambaï, mais aussi la maison civile du chef de l'État, qui était, parce que moi j'ai été là, quand on a dévoilé la statue, j'ai été invité comme journaliste, pour faire la couverture médiatique. J'ai vu que l'organisation était entre le mais de la maison civile. Et donc, ici, il y a lieu de dénoncer un pays et décourager certains comportements qui n'ont pas quand même la république, au-delà de tous les antivaleurs auxquelles nous faisons face. Donc, il faut quand même qu'on puisse quand même revoir, parce que Mike Kalambaï s'est dit pasteur, et tout et tout, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas honorifique pour lui, de se retrouver dans des dossiers aussi sales comme ça, ou peut-être un dossier de 15 000 dollars qu'on devrait remettre à quelqu'un qui était inspiré de créer quelque chose de digne comme ça pour Étienne Tissékédi. Donc, il méritait quand même son argent, et c'est ça qu'il est en train de chercher, il a besoin de cet argent, il faudrait que la république honore des gens syriens comme ça. D'accord. Merci Dan pour cette occasion que vous me donnez quand même. Vous voyez qu'à tout moment, on peut avoir des biscuits assez intéressants comme ce qu'on vient de... Ça reste un sujet à suivre de plus près. Oui, oui. Merci beaucoup, Francisco Tchoudi. Monsieur Jules Pitramou-Kendi, un sujet que vous souhaitez commenter aussi, avant de lancer notre débat ? Tout à fait, ça ne peut pas manquer, parce que je vis aussi dans la société, et depuis un moment, nous faisons du bruit sur le fait que, vers Kinsuka Pompage, on avait chassé le moment qu'ils vendaient dans un marché qui était là, mais depuis lors, on ne leur a jamais donné une nouvelle place. Et donc, ce moment-là, aujourd'hui, ça fait plusieurs mois qu'ils vendent à même le sol, et même, elles ferment la voie, la route qui va de Pompage vers DGC, elle est fermée par un marché qui est sorti de nulle part. Donc, elles vendent à leur risque et péril, et chaque jour, nous interpellons... Non, la question principale, c'est que, ils étaient dans un marché... Ils étaient dans un endroit... Un endroit qui n'était pas un marché. Qui faisait office du marché. Mais il se trouve que maintenant, il y a un expat qui est venu, qui a récupéré le lieu, il paraît que le propriétaire a vendu la parcelle. On a conçu, comme on l'a fait actuellement, des nouvelles boutiques pour expatriés, et tous les vendeurs, toutes les mamans-là, se retrouvent maintenant à même le sol, dans le rond-point-pompage. De sorte que même les véhicules qui viennent, les motos, il n'y a pas possibilité de passer. Nous sommes en train d'interpeller, mais nous savons qu'un jour, quand il y aura un accident mortel, quand il y aura beaucoup de morts, c'est alors seulement qu'on va nous écouter. Ça fait mal de voir que chaque jour... À quel endroit personnellement ? À pompage, le rond-point-pompage. On nous dit que le marché, ce côté-là, c'est le côté de Ngaliema. Il paraît qu'on a donné un nouvel endroit, mais du côté de Mongafoula, et qu'il y a un conflit administratif entre les deux communes. De sorte qu'on ne sait pas les délocaliser pour les amener là-bas. Et aujourd'hui, elles sont là, elles risquent et périls. C'est vraiment déplorable. C'est une situation que nous décrions chaque jour quand nous avons des opportunités comme ça. C'est dans les compétences du ministre au provincial des Affaires foncières ? Oui, les deux bourgmestres, le ministre provincial, le ministre de l'Agence foncière. Même le gouverneur de la ville. Même le gouverneur de la ville de Kinshasa. Voilà, c'est un cri d'alarme, un cri de détresse que vous lancez, que nous soutenons aussi, parce qu'on se souvient de ce désastre qu'on a vu à Matadikibala. Il y a beaucoup de morts. On n'aimerait pas vivre. On n'aimerait pas que Kinshasa soit à nouveau un des... Une vie humaine coûte énormément cher. Voilà, je lance le débat de ce matin. Rentrée parlementaire, une rentrée qui est essentiellement budgétaire, mais vous avez suivi cette commission qui a été mise en place pour auditionner deux députés nationaux qui ont confirmé les propos de Martin Faillou, selon lesquels les députés nationaux toucheraient chacun 21 000 dollars. Dans la question de 21 000 dollars, refait sous la place publique, comment jouez-vous la mise en place de cette commission ? Cette commission a pour mission de rétablir la vérité. N'est-ce pas ? Alors, comment jouez-vous la mise en place de cette commission spéciale, censée auditionner des députés nationaux qui ont affirmé que les députés nationaux touchent 21 000 dollars ? Comment trouvez-vous la mise en place de cette commission ? Merci beaucoup, Dan. Moi, je pense qu'il est bon, il est bon qu'on puisse mettre en place une commission pour rétablir certainement la vérité. Encore qu'il faut être sûr qu'on est en train de rechercher la vraie vérité. Ce n'est pas une vérité motivée ou une vérité déjà établie à l'avant, mais aussi que ce soit une vérité réelle. Le problème de 21 000 dollars, ça a été, il faut rappeler ici, que c'est Martin Fayou, opposant, qui a soulevé la question de manière publique, et bien que les autres le disaient, mais Martin Fayou, c'est lui qui a pris quand même le courage de le dire à la face du monde. Mais la question qu'il reste à savoir ici, qui reste à être posée certainement, c'est celle de savoir, M. Sedan, est-ce que dans un pays comme le nôtre, prenons l'hypothèse... Mais il reste aussi à prouver que Martin Fayou n'a jamais présenté un bulletin avec ce montant de 21 000 dollars. Martin Fayou... On a vu un bulletin du député national André Tamboué. André Tamboué. C'était 7 000 dollars. Écoutez... Martin, lui, ne l'a jamais trouvé. Dans la commission... Cette commission... Oui. Ce qui est officiel, André Tamboué, un député national, qui nous a présenté son bulletin de paye, avec, je crois, 7 000 dollars. Oui, oui. Mais le député, eux-mêmes, reconnaissent qu'au-delà de ce qui est officiel, si vous prenez en compte, l'invisible, l'invisible. Je crois que dans ce pays, on est tellement riche en concepts qu'on va vous sortir un concept des invisibles. Il y a des députés, des mondes à ces députés-là, un député sérieux, un député sérieux, ne vous dira pas que leurs émails s'arrêtent à 7 000 dollars seulement. Il y en a qui reconnaissent qu'au-delà de ces 7 000 de manière officielle, si vous prenez en compte, tout ce qui est comme invisible, ça peut aller à 20 ou à 21 000 dollars. Est-ce que cette question-là, c'est une question qu'il faudra inviter telle ou demander des sanctions contre telle ou mettre en place une commission ? Il y a des dossiers importants C'est là où j'ai dit que l'Assemblée nationale, à un certain moment, la démocratie est en danger. Pour la bonne et simple raison qu'un député n'a plus le pouvoir, le droit de dire des choses qu'il pense. Mais pour établir la vérité. Une fois, il n'y a pas de vérité. La vraie vérité. Parce que, justement... Il n'y a pas de vérité au-delà de ce qu'on vous dit que les invisibles évalués peuvent aller à un niveau de 21 000 ou 21 000 dollars. Il faut aller chercher quelle vérité ? Vous voulez que les tout-puissants reviennent aujourd'hui ? Dire à Moso et son équipe que l'argent que vous donnez aux députés, au-delà du salaire ou des émoluments officiels, les invisibles, selon ce qu'ils nous disent, peut aller au-delà de 15 000 dollars ? Il faut que le Seigneur revienne ? Non. Je voulais rappeler une chose pour vous dire qu'il y a un peu du désordre au niveau de l'Assemblée nationale. Le député national dénissait ça. Bien avant que cette histoire de 21 000 dollars ne soit éclatée, il avait demandé à ce temps la réduction du trait de vie des institutions ou en étant avec ce projet de loi qui bloque. Mais si ces députés-là, ceux qui sont pressés à mettre en place... La question sera prise en charge au cours de ce budget de 2023 comme l'a demandé le chef de l'État. Ça ne sera pas mis en place. Vous voyez, vous avez vu le budget, le projet de budget tel que présenté par le Premier ministre. Vous avez une idée de la répartition. On va vous dire qu'il faut de la présidence avec 35%. Et au niveau du Parlement, vous avez l'idée de poursettage. Et on donne à l'armée 5%. Et les institutions, en elles-mêmes, consomment au moins 75% du budget. Et nous, le petit peuple... Parce que c'est lorsqu'il s'agit des intérêts des députés, on vous dit qu'on va mettre en place une commission. Mais lorsqu'il s'agit des intérêts de nous en tant que petit peuple, nous qui achetions le paix au coin de l'avenue, qu'est-ce que ces députés là font ? C'est du mensonge. Ils sont là pour leurs intérêts propres. Ils roulent carrosses. Ils sont dans des maisons, dans des bureaux climatisés. Mais vous et moi, nous savons dans quelles conditions notre peuple vit. Parce qu'en tant que journaliste, nous avons une responsabilité sociale. Celle de vérifier comment ce peuple-là vit. Et de venir le dire, bien que nous n'avons pas un pouvoir exécutif. La majorité de ces députés nationaux sont contre les propos du fait que ces affirmations sont fausses. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle cette plénière a statué l'ensemble. La majorité écrasante des députés nationalités sur place ont voté à main levée pour la mise en place de cette commission. C'est ça qu'elle avait dit. Il l'a rappelé hier. Il s'assume. Il va mener de brève et il va prouver qu'en réalité, les députés reçoivent les 10 000 dollars. Vous voulez que nous, on dise quoi ? Vous pensez que César c'est un député du ciel ? Mais c'est un député comme tout le reste, non ? Et pourquoi cette question-là ne touche que César ? Pourquoi la majorité écrasante ? Pourquoi la majorité écrasante des députés nationaux ? Non, mais allez-y comprendre. C'est comme ça que nous faisons appel, nous lançons un appel à la population. Parce que la meilleure façon de s'actionner ces juisseurs, ces gens-là qui ne se présentent que lorsqu'il s'agit de leurs intérêts propres, mais c'est des votés. Parce que, imaginez, lorsqu'on a un problème, on appelle le peuple, on appelle la population, on descend dans le... Il s'agit d'une question qui concerne l'intérêt général, qui concerne et qui bouge leurs intérêts. Vous avez vu tous ces députés l'affaire M-Bloc autour de leur président, de Pépé Mbosso, pour dire non, il faut qu'on mette en place une commission et que cette commission-là, nous savons dans ces pays comment les choses se passent. Ils vont arriver à des sanctions simplement parce qu'il y a des gens qui sont soucieux des intérêts de la République. Ce qui n'est pas du tout normal, mes chers amis. Merci beaucoup, M. Francis Otschoudi, pour votre point de vue de cette question. M. Mukendi, la même question. comment jugez-vous la mise en place de cette commission censée rétablir la vérité qui doit auditionner des députés nationaux ? Merci beaucoup pour la question. Moi, je crois que c'est dans le cursus normal du Parlement, en cette session de septembre, pour essayer de travailler sur le budget. Et quand on essaie de travailler sur le budget qui vient, les questions comme celles-ci qui peuvent être rélevées, de manière à voir qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché, où se trouvent les écarts, et essayer de comprendre ce qu'il y a. donc, si aujourd'hui, mon co-débatteur, il défend ce qui ont révélé les 21 000 dollars, mais il essaie de rejeter la majorité des gens qui disent que ce n'est pas ça. Donc, je crois qu'il y a un débat qui est, pour moi, républicain, à leur niveau, pour essayer de révéler la vérité. C'est quoi la vérité, finalement ? Parce que lui et moi, nous savons que nous pouvons avoir une même fonction, nous pouvons avoir le même salaire, mais quelquefois, le prix nous peut faire que nous ayons des différences dans ce que nous gagnons. De sorte que on peut mettre sur pied une commission, il peut y avoir un travail, il peut y avoir une mission. Cela peut influer sur l'enveloppe salariale d'un député ou d'un autre, de sorte à ce que le montant normal soit peut-être de 7 000, mais comme il dit, les autres peuvent arriver jusqu'à 21 000 dollars. Mais est-ce que c'est officiel ? Parce que s'il y a quelqu'un qui gagne 7 et qu'un autre dise que c'est 21, vous voyez que ça crée une frustration, en celui qui gagne 7, il faut qu'on lui dise le reste, les reliquats-là va où ? Qui va les lui expliquer ? Moi, je crois que c'est la commission qui va tirer les choses au clair pour qu'on comprenne, expliquer ces écarts-là. En tout cas, de mon point de vue, c'est cela. Donc, ce n'est pas une question dérisoire, c'est une question essentielle pour ce moment pour qu'ils essayent de tirer au clair et tout. Je gagne 7, sache que celui qui a parlé de 21, regardez ce qu'il y a et la différence est due par rapport à ces situations-là. Déjà, pour comparer les deux propos de tous les députés nationaux, il doit déjà, l'Assemblée nationale elle-même, déjà devrait publier pour taire cette rumeur. Elle devait déjà publier les chiffres officiels et c'est sous base de ces chiffres officiels que cette commission devrait maintenant œuvrer pour auditionner les députés nationaux. Alors, c'est sous base de quoi cette commission va œuvrer ? Certainement, elle va servir des chiffres officiels mais que le peuple ne connaît pas. Quelque part, ça fait tâche du niveau de la transparence. Non, non, moi, je pense plutôt, comme je l'ai dit ici, ça tombe à point nommé parce que c'est maintenant qu'il faut savoir. C'est maintenant ou jamais on saura. Mais qui doit savoir ? Le peuple saura, finalement. Est-ce que le peuple connaît les... Mais c'est cette commission qui va tout nous publier au cours des débats ? Est-ce que c'est la commission de publier ou c'est au bureau de publier ? Non, justement, s'il y a débat, c'est par rapport au fait que les... Non, qui a les chiffres officiels ? Qui a les chiffres officiels ? C'est la commission ou les bureaux ? Normalement, c'est le bureau qui doit avoir les chiffres officiels. C'est le bureau qui doit publier. Mais j'ai ici motivé ma réponse en vous disant qu'il y a des surplus qui se créent pendant une session parce que vous avez travaillé dans une commission, parce que vous avez été dans une mission. Il peut se faire... Il peut se faire qu'à la fin d'un mois, vous vous rendez compte que vous avez plus que ce que vous devez avoir. Mais si quelqu'un publie et dit que c'est ce qui est officiel, les autres ont droit d'avoir... de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui roule autour de ça ? Parce que, regardez, les chefs de l'État, même lui, même Kabound, avaient parlé de la réduction des trains de vie des institutions. Moi, je crois que dans une session budgétaire, des questions comme ça valent leur peine, de sorte à ce que toute la question soit débattue. Même là, je rencontre encore mon co-débataire quand il dit que le Premier ministre a déjà amené son projet et que c'est comme si c'est déjà bouqué. Non, ce n'est pas bouqué. Le Premier ministre amène son projet et ce projet est révisitable par rapport à ce que le député va voir. C'est long qu'ils vont voir quelles sont les priorités, comment refaire. la question de la transparence dans la gestion des affaires de l'État. Cette question au Congo n'est pas d'actualité. On va se le dire, on ne va pas se le cacher. D'autant plus que les gens, l'opinion, se posent des questions sur ce qui est fondé sur le paiement des mandataires de l'État, les hauts fonctionnaires de l'État. Le fait que ça soit un peu tabou, ça soit... Mais monsieur Dan, ça dérange. Puisqu'on en parle, où trouvez-vous l'expression de tabou ? Puisqu'on en parle maintenant, je vous dis que les lois... Je dis tabou en termes de chiffres. Tout à fait. Les lois qui ont été, je veux dire, faites pour essayer de gérer la rémunération des gens ne sont pas des lois d'hier. Ce sont des lois qui existent depuis longtemps. Et on avait toujours géré les pays de cette manière-là. Mais aujourd'hui, si ces questions-là sont mises sur la table, moi je crois que c'est une bonne chose. ça serait avantageux pour le peuple. Pour évoluer. Et c'est à ce moment-là qu'on saura quel est l'écart qu'il y a entre celui qui gagne plus et celui qui gagne moins pour essayer de voir comment redimensionner tout le monde. C'est possible qu'on le sache sous cette... Tout à fait. Tout à fait. Mais si ce n'est pas au Parlement, où allons-nous encore le savoir ? C'est possible qu'on le sache sous cette mandature. Je l'espère. Déjà, dans la loi des finances... Ce sont des matières dont on n'avait jamais parlé avant. Avant. Déjà, dans la loi des finances, tout est réparti. Mais quand on parle des invisibles, c'est là que ça pose un peu de problème. C'est ce que j'étais en train de dire tantôt. Tout à fait. Vous avez raison. Je pense que je vais revenir à vous incessamment. Je prends la deuxième thématique. Vous permettrez que je puisse avancer, M. François Choudi. La deuxième thématique, la thématique sur... Ah, allez-y. ...sur l'insécurité dans l'Est de la RDC. Vous avez vu les troupes kenyans. Les chances que vous offrez à cette mission de l'Afrique de l'Est de pacifier la partie... C'est même récupérer Bounagana, comme le chef de l'État l'avait promis. Déjà, d'entre les jeux, vous savez, nous espérons tous à l'Attaque congolais que c'est que nous voulons, que la paix revienne dans cette partie. Malheureusement, par rapport à ce qui est en train d'être fait, nous n'avons pas beaucoup de chances. Parce que la question qu'il faudrait peut-être se poser pour le moment, c'est après le discours du chef de l'État, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que les lignes ont réellement bougé ? Moi, je dis que l'OMV3 continue à occuper une partie importante de notre territoire, ce qui n'est pas une avancée par rapport au discours du chef. Vous avez parlé de groupes kenyans qui sont déjà sur le terrain. Vous avez suivi, il y a l'un de leurs responsables... les troupes burundaises et les troupes ugandaises sont déjà sur le territoire congolais. Il y a l'un de leurs responsables de ces troupes-là qui a dit de manière ouverte, il a déclaré que ces troupes n'ont pas pour mission d'attaquer, ils ne vont pas attaquer pour le moment, ils vont jouer la médiation. Mais est-ce que pour demander à quelqu'un qui occupe votre parcelle de manière irrégulière, il faudrait coopérer, il faudrait l'amadouer pour qu'il quitte, il faudrait aller à des négociations, il l'a dit, moi je me dis mais pourquoi quelle est la raison d'être de ces troupes à l'est de la RDC au-delà de toutes les dépenses que ça va engager et ne me dit pas que ça ne va pas coûter à la République. Alors s'ils ne viennent pas pour attaquer, ils viennent pour la médiation. Pour moi, je trouve qu'ils allaient même rester dans leur pays respectif, surtout que ce sont le même pays voisin qui facilite l'entrée de ces militaires ou du MV3 vers notre territoire. Vous vous rappelez qu'ils sont passés par Lougade avant d'entrer chez nous. Donc le fait pour ces pays voisins de faciliter l'entrée de ce rébelle dans notre sol, moi je trouve qu'il n'y a rien à espérer de ces gens-là parce que ce que nous pouvons attendre maintenant c'est qu'ils viennent pour permettre à notre armée qu'on a selon les informations jusqu'à présent qu'ils n'ont pas l'autorisation d'attaquer le MV3 et c'est pour cela que le MV3 continue à garder cette partie qu'ils viennent permettre à l'armée d'attaquer le MV3. Non, ce n'est pas le cas. On vous dit qu'ils sont là pour permettre pour jouer à la médiation. La médiation moi je pense je suis de ceux qui pensent que Kagame ne comprend jamais le langage diplomatique. Il ne comprend jamais le langage des négociations. Il ne comprend jamais le langage d'une table de causerie pour trouver des solutions mais Kagame ne comprend à des termes clairs qu'il est langage de force. Tout ce qui l'intéresse c'est le rapport des forces. Vous savez qu'entre états je ne veux pas le rappeler ici qu'il n'y a que des intérêts. Pourquoi ne pas négocier finalement ? Vous allez négocier avec qui et jusqu'où ? C'est une partie importante de notre pays. Est-ce que vous pouvez évaluer en termes des minéraux ce que ces rebelles ont exporté jusqu'à aujourd'hui ? Trois mois passés. Vous êtes journaliste d'investigation. Pourquoi ça fait plus de 100 jours qu'ils sont toujours là ? Mais on vous dit moi je trouve c'est comme ça que je l'ai toujours dit la RDC fait face à un coplot international. Nous avons échoué diplomatiquement parce que vous avez suivi le chef de l'État il a donné des preuves. J'ai salué le discours du chef en tout cas c'est pour la première fois que Félix Tisséké dit que le chef de l'État arrive à exprimer de manière avec des termes clairs l'application du Rwanda dans tout ce qui se passe à l'Est malheureusement la voie notre voie à nous la RDC n'a pas été attendue pour preuve tous ces pays africains au-delà de tout ce qui est au niveau de l'Occida et autres aucun pays n'a mentionné la situation à l'Est de la RDC c'est ce qui fait que le Rwanda ne passe seul le Rwanda est soutenu par ceux qui sont dehors de l'Afrique et ces réseaux-là qui profitent de minéraux du sang de la République démocratique du Congo ne voudra pas qu'on soit libre on soit souverain comme on l'a toujours souhaité et donc si aujourd'hui nous attaquons les Congolais nous continuons à espérer que quelque chose de bon pourront se faire avec le concours de gens qui sont des Etats-Unis ou des autres nous nous trompons c'est à nous de nous prendre en charge nous devons prendre notre responsabilité à main pour défendre notre territoire et donc moi je trouve que c'est en tout cas c'est une blague ce qui est en train de se faire on ne peut pas imaginer que plus de 100 jours il y a des rebelles on va revenir vers vous qui occupent d'autres parties merci beaucoup et puis ils sont là ils continuent je vais chuter par là je rappelle qu'il y a un village vidé de toute sa population sous ordre du 1 je trouve jusqu'à aujourd'hui mais ces groupes là la diplomatie payante quels sont les effets palpables de cette diplomatie moi je pense que c'est au Congolais d'être voir où à la limite les chefs devraient tourner peut-être vers la Russie et que d'espérer au niveau des Etats-Unis où vous allez trouver un certain Antonio Guterres qui vous dit qu'il loue la capacité du MV3 pour décourager les soldats congolais on n'a rien à espérer de ces gens là merci beaucoup Francis au Tchoudi qui préconise une Monsieur Pitra Jules Pitra Boukenti votre point de vue la mission de l'EAC de l'Afrique de l'Est est-ce qu'elle peut porter des fruits est-ce qu'elle peut rétablir la sécurité notamment en délogeant le YAMI 23 dont on parle ça fait plus de 3 mois merci beaucoup monsieur Dan moi je mon point de vue quant à cette situation je crois que la diplomatie elle a toujours sa place et qu'on ne se lasse pas de continuer à parler mais seulement il ne faut pas se laisser leurrer comme tomber dans un dans un sommeil parce qu'on est en train de se parler on est en train de de se voir de continuer les rencontres diplomatiques et faire tomber les côtés militaires moi je crois que les côtés militaires a tout son poids a toute sa place parce qu'en diplomatie vous savez c'est une zone de rapport de force de rapport de force comment évoluez-vous notre diplomatie ? la diplomatie quant à la visibilité de la république démocratique du Congo la diplomatie dans la résolution de la crise de l'est la résolution de la crise de l'est la question elle est très elle est très je veux dire difficile à cerner c'est une question très difficile à cerner j'ai suivi le ministre des affaires étrangères sur une chaîne périphérique j'ai senti alors que c'est quelqu'un déchévronné quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps j'ai senti comment est-ce qu'il a il était en train de souffrir pour essayer d'expliquer la situation diplomatique de notre pays pour le moment c'est pas facile je puis me rendre compte que ce n'est pas une question aussi facile mais ce que je dis ici c'est que le pays notre pays ne se présente pas sous la scène internationale comme un comment je vais dire un enfant je vais dire un vendeur de poissons ou quoi nous avons nous avons des choses à faire prévaloir sous la scène internationale moi je crois que c'est de cette manière là qu'on peut créer les rapports de force la république démocratique du Congo aujourd'hui a des minérés les plus stratégiques c'est pour ça même qu'elle est agressée mais justement quand on renforce maintenant l'autorité de l'état quand on fait des efforts internes à notre niveau quand on rassure et que l'on sait donner comment je vais dire le souffle à notre peuple pour pouvoir se liguer parce qu'il n'y a aucune armée qui peut vaincre la détermination d'un peuple si on arrive à cela on pourra facilement vendre notre image positive pour essayer de dissuader tous ces gens là parce que comme était en train de dire mon co-débatteur le problème de l'est de notre pays c'est un grand complot un complot international nous le savons tous pour lequel le Rwanda s'est présenté comme le commissionnaire et il se trouve que dans notre pays aussi bien dans l'armée qu'au milieu de politiciens il y a des sous-traitants des gens qui travaillent donc la force de l'EAC n'apportera aucune solution j'étais en train de dire que la diplomatie a sa place mais il faudra que cette force là arrive mais que notre armée aussi soit dissuasive de sorte que elle est aussi importante elle est très importante il ne doit pas se laisser mener par ces armées qui viennent d'ailleurs nous nous devons être là en train de diriger mais je crois que le président de la république ou je vais dire le leadership du pays doit essayer d'élever le temps pour faire comprendre qu'il y a aussi une autre option que nous pouvons prendre nous avons vu que le pays était de plus en plus nous avons même suivi les discours du chef de l'état russe qui disait qu'il est prêt à pouvoir aider la république démocratique du Congo dans les différents les problèmes militaires qui sont le sien donc moi je crois que nous sommes un pays indépendant nous devons rester ouverts et attaquer surtout le plan politique diplomatique et militaire et ne pas se laisser endormir par le fait qu'il y ait un discours en quoi la Russie peut-elle être importante pour nous le cangolais aujourd'hui nous avons vu la Russie est-ce que les Etats-Unis quelles sont les limites que démontre la politique américaine vis-à-vis de la RDC pour que nous puissions changer de partenaire attendez monsieur Dan vous savez pour être un bon élève pour la communauté internationale vu de langue occidentale il faudra rassembler démocratie il faudra avoir droit de l'homme il faudra avoir bonne gouvernance mais quand vous allez chez les Russes vous coopérez directement gagnant-gagnant on les voit dans le pays africain on n'a pas besoin de faire de coups bêtes pour essayer d'avoir directement la coopération qui vous fait gagner moi je crois que du côté des Russes c'est plus facile à faire que du côté où il y a beaucoup d'exigences pour parvenir à avoir des choses mais ce matin j'ai suivi que le représentant de l'Union Européenne était en train de parler d'une certaine restructuration d'une coopération militaire entre l'Union Européenne et l'armée de la République démocratique du Congo je l'ai suivi je me demande à quoi ça va servir est-ce que c'est une réponse aux préoccupations de la République démocratique du Congo ou bien c'est parce qu'on s'est rendu compte que la République démocratique du Congo peut tourner son regard vers la Russie et que l'on veut venir vers nous mais nous savons qu'une chose est vraie que du côté de l'Occident c'est toujours lourd pour l'exécution on a vu pour finir on a vu des militaires russes aujourd'hui au Mali en train de coopérer avec l'armée malienne le Mali a décidé de renvoyer l'armée française qui était accusée de connivence avec les terroristes sur place on l'a vu en Centrafrique l'armée française était là je pense c'était l'opération Sangaris je ne me trompe pas après l'armée française est partie on a vu les russes sont arrivés russes qui sont sur place aujourd'hui la Centrafrique après les coups d'état et tout ce que nous avons connu il y a quelques années la Centrafrique semble un peu retrouver le chemin normal de la vie est-ce que nous devons aussi atteindre ce niveau-là où l'armée russe doit être très proche de l'armée congolaise former parfois même appuyer les opérations militaires pour finir le Congo est un état libre qui peut à sa guise faire de coopération avec tout état est-ce que nous devons copier le modèle du Mali et de la Centrafrique nous ne sommes pas forcément obligés de faire comme eux mais il y a lieu d'adopter cette philosophie parce que cette philosophie a apporté de fruits les fruits sont là les fruits sont pas de pâle merci beaucoup messieurs Jules Pitramoukendi M. François Tchouli pour finir cette question deuxième tour de table vous allez aussi parler sur la même question la question justement de l'armée russe en République démocratique du Congo ça ne risque pas vous savez l'Afrique est en jeu à beaucoup de convoitises internationales tout le monde veut en tirer son profit son intérêt déjà les Etats-Unis sont un peu en train de se plaindre de la présence renforcée russe et américaine en Afrique est-ce que le fait de se rapprocher de la Russie ne risque pas d'énerver les partenaires traditionnels et que la RDC risque justement de connaître des représailles entre guillemets merci Dan je veux revenir à cette question je suis vivement mon co-débatteur en train de il a semblé dire que la diplomatie a payé sur les plans malgré il n'a pas voulu le dire de manière claire il a parlé de la visibilité que de ce côté-là il y aurait eu des effets positifs mais moi je me dis il a totalement raison sur le plan de la visibilité on peut dire que avec autant de voyages et autant de lobbies qui n'ont pas payé en tout cas la visibilité de la RDC à l'étranger ça a payé aujourd'hui nous avons quand même un président qui a vraiment multiplié des voyages pour parler de la RDC malgré que ces multiples voyages n'ont pas amené que de cause à la RDC et ça c'est tout à fait c'est tout à fait clair pour parler de de l'adhésion de la RDC du côté de la Russie parce que non mais écoutez on ne peut copier que les bons lorsque vous voyez que chez le voisin ce n'est pas un péché lorsque vous trouvez que chez le voisin les installations qui ont été faites chez votre voisin il y a lieu de le copier ça ce n'est pas un péché à mon avis parce que vous savez toujours que il y a toujours des côtés aujourd'hui on peut dire que la République démocratique du Congo ne pourrait pas dire l'Afrique nous sommes déçus de cette politique américaine je ne voudrais pas ici m'attraquer de manière direct aux Etats-Unis mais ça me donne toujours tendance à parler de parce que quand je me rappelle des propos d'Adeno Guitérez qui vous dit que les Etats-Unis parce que il est le secrétaire général de la mission et il vous dit que les Etats-Unis en d'autres termes voulaient dire que les Etats-Unis n'ont pas la capacité de réduire le 1V3 c'est-à-dire que le 1V3 a plus d'armes modernes que les Etats-Unis que l'Union donc quand je me rappelle cette déclaration-là je me dis il n'y a pas de péché si aujourd'hui la Russie a aidé le Mali et que il y a des effets positifs aujourd'hui la situation est presque au calme du côté du Mali par rapport à la présence de l'armée française moi je trouve que la RDC ne commettrait aucun péché à s'allier à la Russie aucune conséquence mais à moins que ce qui est vrai ça va gêner les intérêts des Occidentaux ça c'est vrai parce que vous savez qu'aujourd'hui la tendance c'est qu'il y a il 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 y a de l'autre côté vous allez trouver la France les Etats-Unis et 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 qui renforcent sa présence au niveau de l'Afrique les mêmes Occidentaux qui se plaignent de la présence renforcée de l'armée russe ou des économistes russes et chinois sur le sol africain les mêmes Occidentaux si aujourd'hui la RDC décide d'emboîter le bas le pas à ces pays africains qui coopèrent étroitement du point de vue militaire avec ces Etats-là au niveau de la RDC ce grand pays qui est stratégique en Afrique et même pour le monde vous ne pensez pas que ça risque d'énerver ces partenariats qui l'a qui date de très très longtemps c'est simple qui apportaient ses fruits l'Occident fera tout pour nous maintenir dans cette situation d'insécurité à l'Est parce que ça leur profit c'est pour leurs intérêts nous savons que la RDC de manière particulière dispose des richesses qui font tourner le monde qui font tourner l'Occident et je ne vois pas comment l'Occident va acclamer parce que la RDC cherche à s'allier du côté de la Russie merci beaucoup mais ce qui est clair c'est que si aujourd'hui nous voulons être respectés nous en avons marre nous en avons vraiment vraiment marre de cette politique de trop l'oeil de l'Occident il faudrait s'allier à quelqu'un qui assure notre sécurité en tant que pays donc il n'y a pas de problème pour moi M. Francis aussi rapidement pendant 4 minutes cette question est-ce que vous ne pensez pas que ça risque d'énerver les partenaires traditionnels de la RDC pendant que nous savons que l'Afrique est objet de convoitise de multinationales et cette puissance occidentale ça ne risque pas d'énerver voilà ce n'est pas des questions internationales ce n'est pas une question de passion ce n'est pas une question d'émotion c'est une question de réalisme qu'avons-nous à gagner de cette collaboration ou bien qu'est-ce que nous avons pu gagner si nous faisons le bilan aujourd'hui et qu'est-ce que nous aurons à gagner auprès du nouveau prétendant moi je crois que dans la mutation du monde actuellement le monde est en train de connaître une mutation après vous savez ce que vous savez ce que le mal est en train de suivre aujourd'hui isolé par la CDAO qui ne collabore presque plus avec le Mali justement à cause de ces sanctions qui issus justement de cette rupture de relations diplomatiques avec attendez monsieur dans les organisations nous risquons aussi peut-être de subir les mêmes sanctions les organisations internationales c'est une je veux dire un assemblage de plusieurs états les états alliennent une partie de leur responsabilité de leur autorité aux organisations internationales et donc un pays est dans toute sa responsabilité de vouloir continuer dans une organisation ou pas c'est-à-dire que si aujourd'hui vous dites que la CDAO a rejeté le Mali ça ne veut pas forcément dire que le Mali va souffrir par rapport à cela parce que il a aussi des raisons pour lesquelles peut-être qu'il est en avant-garde il a plus compris avant que les autres j'étais en train de dire que le monde est dans une mutation et que notre pays est très stratégique dans la mutation qui connaît actuellement le monde donc le combat entre on peut aller on peut on peut on peut on peut on peut négocier avec n'importe quel partenaire on peut parce qu'on est indépendant on est libre on est libre indépendant on est libre de négocier avec n'importe quel partenaire mais seulement nous pouvons utiliser justement cette position pour essayer de faire un chantage aux autres aussi ça c'est aussi mon point de vue c'est-à-dire qu'ils doivent se rendre compte que nous ne sommes pas un élève est exclusivement fermé ou je vais dire enfermé de leur côté qu'il y a lieu de voir ailleurs pour qu'ils comprennent parce que moi je comprends aujourd'hui que si vous regardez bien par rapport aux finances publiques par rapport aux contrats miniers ou autres vous vous rendez compte que le pays commence à faire de plus en plus d'entrées sur le plan financier et que même si on essayait de faire encore de régler ou encore d'aller jusqu'au fond le pays peut faire encore beaucoup plus d'entrées et que le pays peut aller dans une mouvance de reconstruction ou de relèvement et apparemment cela ne met pas très bien mais en mal nos anciens partenaires donc c'est comme ça que moi je crois qu'en ce moment où le monde est en train de bouger qu'il y a lieu que le leadership congolais essaie de regarder aussi du côté russe pour que nous puissions tirer gain de cause par rapport à la situation qui est la nôtre partant du principe selon lequel il n'y a pas d'amitié dans les relations il n'y a que les intérêts il n'y a que les intérêts puisque nous pouvons espérer que les russes nous aident justement à résoudre l'insécurité ce que les partenaires traditionnels n'ont pas fait c'est ce que je suis en train de dire ça sera ça le combat l'insécurité de l'est est un vaste complot des autres des occidentaux pour continuer à exploiter nos minéraux ce n'est pas à vous que je vais rappeler que le pays a été vu comme un homais l'Inde c'est-à-dire un bien s'en mettre pour le bonheur des autres c'est-à-dire que ceux qui sont en République démocratique du Congo ceux qui gèrent les pays sont là comme juste des représentants de marionnettes et que nous devons exploiter les pays en notre guise mais si maintenant il y a un leadership responsable qui décide de contrôler et de comprendre tout ce qui se passe là-dedans ces matières premières qui serviraient aux intérêts des firmes multinationales ne vont plus servir à ces firmes multinationales d'où ? non c'est-à-dire qu'au lieu de venir piller ou voler Kinshasa actuellement vous dit venez normalement et puis qu'on négocie qu'on négocie et que chacun tire sa part dans le marché mais ça c'est ce qu'eux ne veulent jamais et veulent toujours continuer le pillage continuer le bradage voilà pour que le pays qui est dépositaire de ses richesses ne gagne rien et la population continue à être paupérisée paupérisée et puis tuée tuée en même temps on va finir avant dernier sujet je voulais qu'on parle de la question de la tournée de Vital Kameri qui est déjà à Kinshasa mais je voudrais qu'on parle rapidement de la question de Videchimanga qui a été mise en liberté provisoire c'était une question juridique pardon c'est une question technique pour ça oui mais quand même c'était sujet assez important parce que ça relève de la crédibilité de l'institution présidente de la république parce que Videchimanga ce n'est pas n'importe qui auprès il n'était pas n'importe qui auprès du chef de l'état c'est les conseillers stratégiques donc c'est les traits stratégiques du chef de l'état et donc l'arrêter et l'amener à Makala pour des faits que moi je trouve d'ailleurs que le procureur général a trouvé grave c'est quand même quelque chose mais là où ça inquiète c'est que la prison centrale de Makala est devenue comme un lieu de repos ou de retraite politique pour certains qu'un véritable donc une prison pour des gens qui commettent des faits des faits tout à fait des trucs tout à fait banals vous trouvez que tous ceux qui ont été arrêtés pour des faits des détournements ou de de vol donc des gens qui ont qui ont volé la république sont mais ceux qui sont arrêtés pour outrage au chef pour quelque chose de d'anodin les cas le plus précis deux points de mesure mais c'est ça les cas le plus précis vous l'avez dit c'est le cas de Vidi Etchimanga qu'on a arrêté il y a une théâtralisation de l'appareil judiciaire mais la justice c'est indévant mais vous arrêtez quelqu'un il juge de sa présomption d'innocence non il juge de la présomption d'innocence vous le dites Vidi Etchimanga on a vu la vidéo et lui-même il l'a reconnu c'est pour ça qu'il a démissionné d'ailleurs il ne devrait pas démissionner il devrait être révoqué mais ici il a démissionné de son gré nous on attendait qu'on les révoque pour des faits aussi graves d'accord vous allez revenir sur la question on attend qu'il démissionne comme qui pour les protéger on va revenir on la voit à Macal le théâtre et le biais à Pepe Mous ça devient non c'est comme le théâtre on arrête quelqu'un aujourd'hui demain il est de haut mais finalement on va faire confiance à qui il est en liberté en RDC c'est une liberté totale on est ici on va voir comment il va rentrer à Macal je dis je ne suis pas technicien de droit mais ça ne m'empêche pas d'analyser le fait je suis devant un fait en tant que journaliste vidi et jimanga la vidéo circule des propos graves il négocie il réclame des poursadages il dit qu'il a financé la propagande du chef de l'état même si on était amis mais pourquoi cette légèretie même si on était amis au président même si le président venait manger chez toi il faut passer à la télé pour le dire très bien monsieur Gilles Pitamukendi rapidement vidi et jimanga affaire vidi et jimanga quelle est votre analyse de cette affaire merci beaucoup monsieur Dan monsieur Francis dit que vidi et jimanga est passé à la télé pour le dire alors que c'était une vidéo qui a fruité c'est ce qui me fait un peu je disais simplement je disais simplement que le fait qu'il a accepté d'être démissionné et que le propos a été jugé grave par le PGR qui l'a invité donc il n'y a pas de doute que sur cette vidéo là c'était lui il avait motivé sa démission comme pour dire qu'il ne veut pas que une aussi sale situation puisse entamer la crédibilité du chef de l'état et c'est quant à ceux qu'il avait voulu démissionner l'étant de tirer au clair c'est qu'il y a eu et le procureur de la république après la clameur publique était dans son droit de pouvoir l'interpeller et l'écouter et quand le procureur l'écoute il se rend compte qu'il faudrait qu'il y ait une enquête qui soit ouverte autour de son dossier et en ce moment le procureur pense qu'il faut qu'il soit mappé et que l'on l'amène à la prison centrale de Makala mais tout de suite après le procureur se rend compte que les faits ne s'est pas passé sur les sols congolais c'est ce qu'on nous dit les faits ne se sont pas passés sur les sols congolais et donc ils ne peuvent pas s'assaisir et comment je vais dire dire le droit sur un fait qui s'est passé sur un sol étranger par rapport à ça l'état a rassemblé beaucoup plus d'éléments ils l'ont relaxé donc moi je crois que en tant qu'analyste c'est ça la motivation de la liberté provisoire c'est ça la motivation de la liberté provisoire que les faits ne se sont pas déroulés sur le sol sur le sol congolais malgré ça c'est ce qu'on nous a dit la RDC vous avez lu l'arrêté le mettant en liberté provisoire vous avez lu l'arrêté non j'ai suivi l'un de ceux d'avocats d'avocats était en train de dire ça comme ça alors par rapport à cela ça reste quand même à discuter ça reste quand même à discuter parce que au delà de tout moi loin de moi l'idée de faire sa défense mais moi je regarde plutôt la chose sur le plan je veux dire national on dit que c'est la justice qui élève une nation et aujourd'hui on se rend compte qu'on est devant une justice qui tant bien que mal je ne l'ai jamais cessé de le dire nous nous rendons compte que notre justice est essoufflée quant au fait qu'il faut mettre la main sur le haut responsable du pays c'est comme si pour nos juristes il faudra une mise à jour il faut une remise à niveau parce que c'est comme s'ils étaient déjà habitués à savoir que le haut responsable on ne touche jamais j'ai posé la même question à Francis vous n'êtes pas technicien de droit ce sont des analystes des analystes que vous faites qui n'ont rien à voir avec le droit vous pouvez vous tromper tout à fait tout à fait mais je fais une analyse je fais ma lecture à moi je me rends compte parce qu'on peut nous dire aujourd'hui par cette même justice que tel n'a pas de juge naturel on peut nous dire aujourd'hui par tel même même justice qu'il n'y a pas eu il a été innocenté mais pas il a été acquitté mais pas innocenté donc on se rend compte comme était en train de dire mon frère ça nous donne l'impression comme si c'était du théâtre je dis bien l'impression que ça donne même si n'étant pas juriste vous savez la justice le droit est très fort le droit c'est lui qui se présente vers quelqu'un qui dit les droits on ne sait vraiment pas savoir quel sera l'issue du dossier qu'il vous est en train d'amener et même ils disent que c'est une grande forêt le droit très bien merci beaucoup monsieur Jules Pitra d'avoir été avec nous merci beaucoup Francis c'est déjà la fin c'est déjà la fin on est à la fin bien vous annoncer le tout dernier sujet on est à la fin de l'émission malheureusement je vous donne 30 secondes rapidement pour parler de la question de caméra rapidement 30 secondes merci beaucoup comme mon débatteur le disait je voudrais d'abord donner un petit mot par rapport à ça il est clair aujourd'hui cher débatteur que la justice aujourd'hui c'est pour les gens le pauvre comme nous autres mais pour les haut gradés vous l'avez dit leur place c'est dans les salauds climatisés la justice aujourd'hui c'est pour les pauvres journalistes comme nous autres qu'on peut être appelés à la longueur de journée renvoyés à Makala sans être attendus c'est comme ça que les choses se passent le problème la tournée à Mani de Fidel Kamere il faut le dire tout de suite que c'était une bonne initiative c'était une initiative lui-même l'a dit qui n'avait rien à voir avec la politique donc c'était avec l'objectif d'aller parler avec la population chercher les voisins accueillir quand même les informations les avis de la population et revenir peut-être à Kitshasa pour évaluer et chercher les voisins vous savez Kikamere c'est le grand notable de l'est de notre pays et donc cette initiative vous l'avez vu il a circulé mais il y a un problème il y a un problème lorsque on veut faire de la tournée de paix une tournée politique où il faudra démontrer qui a fait plaît où et quand par rapport à qui là ça devient un problème sérieux pour finir la tournée de Kikamere quelle est votre analyse Kikamere c'est un animal politique puissant autour du chef moi je crois que dans la comment je vais dire dans le problème que connaît l'est du pays aujourd'hui moi je crois qu'il était des bonnes lois que c'est d'une fils du pays cadre de l'est du pays qui puisse faire le tour pour essayer de rédynamiser ou je veux dire essayer de booster encore la fibre patriotique du peuple c'était une bonne chose même si comme le dit mon collébatteur on se rend compte à la fin parce que que l'on veille ou pas c'est la politique à la fin on commence à chercher qui est le plus grand cadre nous savons tous qu'il y a un combat latent aujourd'hui au sein de partenaires du chef de l'état entre Maréty et Caméré les deux partis chacun chercha à avoir la plus grande à démontrer sa plus grande force auprès du chef mais moi je crois que c'est le chef qui en sort gagnant parce que c'est c'est lui qui sait voir aujourd'hui qui vaut plus que l'autre moi je crois que c'est une bonne chose attendons voir nous avons tous vu que quand le président Bassanjo était venu les chefs de l'état l'avaient associé à l'heure pour parler nous avons tout de suite vu que après il a improvisé cette tournée et donc nous essayons que cette tournée a je vais dire a rebombé le moral encore de la population pour que comme je l'ai dit ici que le rébellion ou le complot peuvent venir de tous bords mais la population qu'on laisse c'est une population qui a appris ce qui ne nous tire pas nous rend plus fort nous avons appris que toutes les agressions tous les vents qui viennent d'ailleurs parce que nous aujourd'hui on dit que Kinshasa est très infiltré de tous bords ils peuvent toujours venir mais qu'ils sachent que le Congolais c'est un peuple fort très bien un peuple qui tient vraiment à son particulier messieurs et dames merci de nous avoir suivi ce numéro de grande tribune de la semaine s'arrête maintenant nous vous disons donc infiniment merci de votre fidélité votre soutien et votre accompagnement on va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres questions d'actualité portez-vous bien et excellent week-end chez vous restez-vous bien merci de notre soutien merci de votre soutien merci de leur soutien